Bonjour, comme vous le savez nous sommes en 2017, nous fêtons cette année les 40 ans de l'arrivée de Star Wars sur les grands écrans et de pratiquement 40 ans de maquettes Star Wars, plus exactement 39 mais c'est pas grave là il ne s'agit pas d'un kit issu de la guerre des étoiles, donc du premier film de 77, un nouvel espoir mais du B-Wing que l'on aperçoit dans le Retour du Jedi qui date de 1983 et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce kit dans une de ses dernières versions et de ses dernières boîtes qui était sortie en 2005 si je m'en rappelle bien chez AMT-ERTL pour la simple et bonne raison que c'était la réédition de maquettes qui ont été faites pour la sortie du Retour du Jedi en 1983 qui avait cette particularité d'être, là il dit de Snap Fast, modèle kit, moi je me rappelais de Snap TIT et en fait il s'agissait de kits qui étaient supposés se monter sans colle ni peinture, en tout cas sans colle et de se monter très facilement voilà, donc un petit peu les ancêtres de ce qu'on peut voir maintenant chez Revell mais donc c'était relativement intéressant parce qu'en plus ça reprenait notamment le X-Wing et ensuite le TIE Interceptor qui était une nouveauté mais le X-Wing qui n'existait qu'en gros modèle qui n'avait pas bougé depuis 1978 et il y avait aussi le Y-Wing, le A-Wing et si je m'en rappelle bien, je vous ai présenté quand même déjà le A-Wing et le Y-Wing de cette période-là c'était l'année dernière et donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous montrer ceci déjà, vous montrez que c'est quand même une boîte assez grande assez épaisse on va dire et je vais l'ouvrir devant vous il y a un truc qui m'aura toujours étonné c'est qu'il y a encore beaucoup de place dedans mais c'est pas tout dedans j'y ai mis l'équivalent de 2 B-Wing pour éviter de perdre de la place avec des boîtes équivalentes et c'est quand même un peu ridicule de se dire qu'une boîte pareille puisse contenir facilement 3 voire 4 kits du B-Wing et donc c'était quand même assez intéressant de vous montrer que ces kits-là à l'époque souvent étaient dans des boîtes qui étaient beaucoup trop grandes pour le kit de base j'ai aussi 2 notices de montage celles entre guillemets d'époque de MPC ERTL et là ils disent it's a snap it's a trap it's a snap comme dirait l'amir Al-Aqbar mais donc on voit quand même avec des des logos et des polices de caractère qui font quand même très années 80 et donc par contre avec le bon logo pour le retour du Jedi donc montage assez assez aisé les pièces sont pas si terribles que ça et bon si on s'en sort bien quand même on obtient un résultat assez rigolo normalement la cabine est supposée tourner et les ailes on va dire se replient voilà on n'est pas obligé de le garder toujours dans la même position et le stand avec cette particularité d'être le même pour tous les vaisseaux de la même gamme il y avait un petit trou qui permettait de le tenir sympathiquement en mode vol et les seuls décalcos parce que c'est pas des autocollants les décalcos qui étaient là donc c'est les espèces de points oranges qui pourraient rappeler éventuellement les points rouges des avions japonais notamment le fameux Zero et on va peut-être voir la différence avec la notice de la réédition alors déjà je sais pas qui c'est qui a choisi cette police de caractère mais il faut qu'il change de métier pas de retour DJ écrit Star Wars 2005 parce que comme je vous l'ai dit c'est la réédition de la maquette de 1983 mais en 2005 les dessins sont assez grossiers parce qu'ils sont agrandis et repris de la notice originale par contre ils ont mis ça sur fond gris donc du coup c'est peut-être un poil plus lisible mais sinon voilà ça n'a pas le charme pour moi de la notice d'époque et en plus si je ne me trompe pas il n'est pas indiqué au moindre moment de placer des décalcos donc si ça se trouve en fait il n'y avait pas de décalcos avec ce kit là je ne sais plus sincèrement ce qu'il en était j'en profite quand même pour vous montrer les pièces j'ai déjà un B-Wing que j'ai monté en 1985 il y a bien longtemps mais on va voir ce que ça donne ici donc le stamp dont je parlais vous voyez il est transparent là il y a une partie du cockpit mais moi à mon époque c'était transparent mais ambré c'est-à-dire qu'il y avait un effet un petit peu fumé qui n'est pas là sinon j'en parle souvent mais par exemple chez Revell ce qui m'énerve c'est qu'ils mettent les copyrights à l'extérieur des kits là au moins c'est à l'intérieur écrit Made in USA Lucasfilm 1983 c'est à l'intérieur c'est parfait et en plus la pièce est numérotée à l'intérieur aussi de la pièce donc c'est cool l'essentiel du kit vous le voyez il est là hop là voilà boum c'est fait et bon je disais que les détails n'étaient pas terribles mais finalement bien y regarder c'est quand même pas si mal que ça moi j'aime bien voilà donc un kit qui n'est pas bien grand mais qui peut le faire si on le si on le fait correctement si j'ose dire et en tout deux grappes voilà une, deux là les pièces ont été enlevées mais les canons éventuellement ne sont pas terribles mais ça peut se reprendre et c'est un kit pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que ça me rappelle le bon vieux temps où je les achetais facilement au milieu des années 80 et c'était toute une découverte pour moi de ces maquettes de science-fiction que j'arrivais enfin à avoir facilement alors que ce n'était pas le cas quelques années auparavant et là vous voyez justement donc les grappes ce deuxième B-wing là ça n'a pas bougé et j'avais commencé à les peindre à la bombe directement sur la grappe voilà et ça sera certainement monté un de ces quatre où je vous montrerai la vieille maquette de 1985 que j'ai fait quoi qu'il en soit voilà c'était la maquette du B-wing avec la réédition en tout cas la boîte de la réédition de 2005 d'AMTE-RTL j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes avec la réédition